Bonjour et bienvenue dans cette capsule portant sur un savoir-faire, comment faire de bonnes recherches sur le web. C'est une activité quasi quotidienne pour la plupart d'entre nous, aussitôt qu'on a une question quelconque, on demande sur les internets une réponse attendue, espérant la meilleure. J'ai divisé la capsule en trois grandes sections. Ne vous gênez pas pour aller directement avec la barre de défilement au chapitre qui vous intéresse si vous le souhaitez. Ok, on va commencer avec d'abord choisir son engin de recherche. Il y en a plusieurs, on va y aller avec les principaux. Formuler sa requête à l'engin, ça va avoir des impacts sur les réponses qu'on va obtenir. Et finalement, interpréter un peu dans les grandes lignes, qu'est-ce qui vous est présenté comme résultat. Commençons avec choisir son engin de recherche. Je vous ai dit, on va démarrer avec les principaux uniquement. Pour ne pas le nommer Google, le plus grand d'entre tous, connu d'à peu près tout le monde. Et on va le mettre en comparaison avec d'autres. Il y en a des plétardes d'autres moteurs ou engins de recherche. Je vais en prendre un ici, comme par exemple DocDocGo. Les autres sont sensiblement les mêmes. Et nous terminerons avec aussi Google Scholar, qui est un engin de recherche tout à fait particulier. Scholar en français qui veut simplement dire savant. Donc, c'est quoi le modèle économique derrière chacun de ces engins? C'est important de connaître le modèle économique si on veut comprendre à quoi on peut s'attendre du genre de résultats qui vont nous être présentés. C'est comprendre comment la compagnie, puisqu'il n'y en a aucune qui travaille gratuitement, comment elle fonctionne et comment elle compte générer des revenus pour son fonctionnement. Commençons avec Google, sans surprise, c'est un modèle de publicité ciblé utilisateur. Donc, il y a une récolte d'un ensemble de données à notre égard pour nous présenter des résultats qui sont le plus adaptés, qui sont le plus personnalisés pour nous. DocDocGo et les autres de ce monde, pour la plupart, ce sont aussi des revenus publicitaires, mais basés sur la recherche qu'on fait. Si je fais une recherche sur, par exemple, une part de chaussures, je pourrais avoir, dans le fond, des compagnies de chaussures qui auront intérêt à apparaître en premier, par exemple, dans les résultats de recherche. Tandis que Google Scholar, il n'y a pas réellement de revenus attribués à ça, mais vous comprenez que c'est comme un frère et une soeur avec Google comme tel. Et donc, c'est un gros intérêt pour Google d'avoir, justement, de pouvoir prétendre être sérieux sur une de ses facettes avec son fameux Google Scholar. Il y a une forme d'habituation et d'auto-alimentation entre les deux plateformes. Maintenant, c'est quoi les pours et les comptes d'utiliser l'un ou l'autre des engins de recherche? Si on utilise Google, le grand pour, bien entendu, c'est qu'on sera probablement du plus efficace possible lorsqu'on va venir à trouver le bon résultat. On a vraiment accès à un engin le plus puissant, si on veut, avec un ensemble de serveurs derrière qui nous permet de s'assurer d'avoir le plus personnalisé et meilleur, je mets les guillemets un petit peu, mais des résultats. Tandis qu'utiliser un engin comme DocDocGo, on va avoir un résultat un peu plus généraliste, un peu moins précis. Même si on va se garantir une vie privée avec un engin comme celui-ci, à contrario avec Google. Tandis qu'un bon avantage d'utiliser Google Scholar, lui, ce serait d'obtenir des résultats qui ont des recherches scientifiques pour appuyer les résultats. C'est pas rien, vous allez voir dans vos études postsecondaires. Inconvénients d'utiliser Google, c'est un traçage presque assuré. C'est l'objectif de Google de recueillir un ensemble de données, le temps que vous passez devant l'écran, où vous cliquez, qui va sur le réseau suite à vos recommandations ou à votre furtage en ligne. Donc, c'est sûr que la personnalisation en ce moment-là, c'est un avantage et un inconvénient. L'inconvénient d'utiliser DocDocGo, c'est peut-être de ne pas tomber tout de suite sur le bon résultat. Et tandis que l'inconvénient d'utiliser Google Scholar, c'est simplement d'avoir peut-être un résultat qui est un peu plus difficile à comprendre. C'est un peu plus complexe. Maintenant, qu'est-ce que tout ça, ça peut signifier, là, en priori, juste comprendre la base? Ça veut surtout dire que si je fais une recherche, admettons, les oies sauvages, selon l'engin, bien, j'aurai des résultats qui ne seront pas les mêmes. C'est important de se le rappeler. Chaque engin va vous fournir un résultat sensiblement, peut-être, similaire, mais pas pareil. Pas pareil étant super important jusqu'ici. Sur quoi sont basées, en fait, la présentation des résultats de chacun des engins? Commençons avec Google. Les résultats vont être présentés selon, dans le fond, une pertinence super pointue et super personnalisée. Ça va être attrayant pour vous parce qu'ils ont, ou en fait, le moteur a beaucoup d'informations sur toi. Donc, il y a aussi une notion de popularité, de tendance. En fait, l'algorithme, il est hyper complexe et convoité. En fait, tout le monde tente de le deviner. Mais sachez que les résultats sont présentés selon, à peu près, ces critères-là. Tandis que les résultats de DocDocGo, bien, ça va être une pertinence générale sur la thématique que vous demandez. Elle va être beaucoup moins spécifique. Et les résultats de Google Scholar, bien, on parle plus, dans le fond, selon la pertinence des articles scientifiques, de la revue qui en a été fait, de leur lecture, etc. Donc, sachant ça, comment faire attention lorsqu'on utilise l'engin des résultats, ou en fait, faire attention à comment interpréter les résultats qu'on pourrait obtenir? Google, première chose, faire attention, c'est un contenu qui est potentiellement, ou qui est caché derrière, sponsorisé, qu'on peut appeler en français, mais commandité. D'une certaine façon, il y a des compagnies qui ont des intérêts derrière, il faut le savoir. Quand on le sait, ça va, on peut l'utiliser sans problème. Je vais y revenir. Et on a aussi la notion de bulle de filtre hyper présente avec un engin comme Google. Tandis qu'utiliser DocDocGo, bien, le principal danger, ça serait peut-être de passer à côté du meilleur site de la web le plus pertinent. Et le danger d'utiliser Google Scholar, c'est peut-être de ne pas bien comprendre le résultat, peut-être un peu trop complexe. Dans tous les cas, Google, c'est un engin, en fait, qui domine le marché sur tous les continents, dans tous les pays, dans toutes les cultures, au-delà de 90 % d'utilisation dans toutes ses utilisations. Mais tous les engins sont des bons engins de recherche. Disons que là, on va se concentrer sur Google, vous allez l'utiliser vraiment, vraiment régulièrement. Donc, comment faire attention lorsqu'on utilise Google, comment se prémunir, ou moins cognitivement parlant, par rapport aux résultats. Je vous ai dit qu'il y avait deux choses à tenir pour compte. Contenu commandité et bulle de filtre, comment s'y prendre pour se prémunir. Donc, qu'est-ce que ça veut dire du contenu commandité? Ça veut simplement dire que ton attention est demandée, ou est voulue, est souhaitée. On souhaite que tu restes et que tu amènes du monde en ligne. Donc, c'est l'objectif. Il y a un adage bien connu qui dit, quand c'est gratuit, tu es le produit. Et ce n'est pas des blagues, c'est littéralement ça. Mais même s'il y a une forme d'anonymisation, l'information, elle est vraiment, vraiment approfondie. On dit souvent que même, il y a des réseaux qui connaissent davantage des choses sur nous que nous-mêmes. C'est le modèle par défaut de l'ensemble des réseaux sociaux. Donc, si vous avez un résultat qui est en lien avec un réseau social, c'est certain que son objectif, c'est d'attirer, d'attirer plus de monde, d'optimiser ce qu'on appelle l'achalandage. Ça veut aussi dire qu'apparaître en premier, ça s'achète. On peut se douter qu'à ce moment-là, on peut mettre en doute des fois le fait, l'ordonnance des résultats. Et aussi, ça veut dire, bien, se vendre, c'est pas trop mal paraître. Donc, quand on cherche un feu de l'envers de la médaille, c'est qu'on veut se le garder en tête. Ça signifie donc que les contenus comme entité, ça ne va pas être un inconvénient si on cherche un... On recherche ou que notre recherche est liée à un bien ou un service qui est reconnu. C'est sûr que vous cherchez une compagnie XY, vous allez obtenir directement des résultats hyper pertinents qui vont vous sauter à la figure. Et c'est aussi un excellent engin de recherche pour chercher quelque chose qui ne serait pas lié à un bien ou un service qui serait vendable un peu. Si je recherche quelque chose, par exemple, sur les oies sauvages, ça m'étonnerait qu'il y ait une compagnie qui cherche à me vendre des oies sauvages. Donc, excellent engin pour ses besoins. Par contre, inconvénient, un peu moins bon engin lorsqu'on cherche des résultats qui sont purement et objectivement... Objectif, excusez-le, le pléonasme. Mais c'est aussi pas très très bon pour trouver un nouveau produit, quelque chose qui est super niché pour voir l'envers de la médaille. On est vraiment à l'opposé lorsqu'on sait que derrière, il y a de la commandite. Les bulles de filtre, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Si on fait une petite recherche en ligne, qu'est-ce que ça veut dire une bulle de filtre? C'est un filtrage de l'information qui est fait à ton insu et qui provoque une sensation d'isolement intellectuel et culturel. Pas juste une sensation qui provoque littéralement, en fait, le fait qu'on se croit dans un univers, mais il est unique par rapport aux univers des autres. Chacun est dans sa bulle. Et c'est totalement vrai. Google ne s'en cache pas. Je vous sors des extraits, des politiques de Google. Prédictions de saisies semi-automatiques issues de votre historique. Des recommandations pour vous en fonction de l'activité liée à votre compte. Donc, c'est écrit littéralement dans leur politique. C'est donc qu'ils vont utiliser l'ensemble d'informations qu'ils ont capté sur vous pour vous présenter des résultats dans le but de ne pas vous faire fuir d'une certaine façon et même de vous garder, de garder votre attention le plus longtemps possible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire, contenu, commandité et bulle de fil, quand vous faites une recherche avec ce genre d'engin, ce que vous allez faire avec Google, vous allez obtenir un résultat. Mais il y aura une espèce de voile qui n'est pas visible en tant que tel, mais on peut s'imaginer qu'il y a une forme de voile basée sur des commandites et basée sur vos intérêts. Donc, il faut en être conscient. Vous n'avez pas le résultat purement et objectif de tout le web, si on veut. Et chacun va avoir cette espèce de filtre ou ce voile-là qui est personnalisé. Ça signifie donc l'effet des bulles de filtre. C'est pertinent. Si vous voulez avoir une expérience agréable en ligne, c'est certain, ça va être hyper personnalisé. Si vous voulez confirmer votre hypothèse, c'est excellent. Vous allez tout de suite trouver un site qui va confirmer ce que vous pensez a priori. C'est par contre beaucoup moins bon. Le fait de vouloir sortir des sentiers bassus, la bulle de filtre va vous en prémunir. Vous allez être empêché d'aller confronter vos idées. Les intelligences dites artificielles maintenant de ce monde. Est-ce que ce sont réellement des moteurs de recherche ou des engins de recherche? Prenons l'exemple de ChatGPT. Et là, je vais prendre quelques minutes pour vous expliquer. ChatGPT, qu'est-ce que c'est? C'est un agent conversationnel utilisant ce qu'on appelle l'intelligence dite artificielle. En anglais, Generative Pre-Trained Transformer, le GPT. Voyons comment c'est construit derrière. Il y a une espèce de réseau de neurones. Je vais vous le simplifier en le vulgarisant. Mais vous allez comprendre ce que ça va vous fournir comme résultat. Donc, une intelligence artificielle doit d'abord analyser un contenu web. Donc, il va inspecter ce qu'il y a sur une page web. Et en fait, sur le plus de pages web possibles, on a vraiment des bases de données gigantesques pour arriver à entraîner, dans le fond, l'outil comme tel. Donc, on va littéralement prendre un mot, je peux prendre le mot « oie » par exemple, et aller observer dans quelle page web on retrouve le mot « oie ». Mais là, la partie la plus importante, c'est que le mot va être mis en contexte. La machine va regarder quel est le mot ou les mots qui vont suivre ou procéder le mot recherché. Donc, il va stocker cette information-là. Il va même situer, dans le fond, les images, les vidéos qui sont autour du mot « oie » sur l'ensemble des sites web disponibles le plus possible dans l'univers du web. Il va même situer le mot dans un paragraphe. On est-tu dans l'introduction, dans le développement? Il va situer est-ce qu'on est dans un texte informatif, dans un texte descriptif. Il va stocker toute cette information-là. Et là, vous vous doutez qu'on va faire ça avec un paquet, un paquet, un paquet de mots. Idéalement, tous les mots du dictionnaire. Et ça, c'est la partie un peu pré-entraînement. C'est d'entraîner la machine. Qu'est-ce qui va se passer après? Si on a, par exemple, digéré les mots « oie », « vivre », « sauvage », « ou » et même le symbole « point d'interrogation », je peux m'essayer et juste tester la machine. C'est la partie générative. Donc, « generative transformer ». On veut générer du texte. C'est un agent conversationnel. Je pourrais demander à ChadGPT « où vivent les oies sauvages », par exemple. Et là, regarder ce qu'il va me fournir, comment il va le construire. Il va démarrer une phrase, « les oies sauvages ». Et là, il va regarder l'expression « oies sauvages » dans l'ensemble de sa base de données pour évaluer c'est quoi le mot qui a le plus de chances d'arriver suite à cette expression-là. Et si le mot le plus abondamment fréquent, ça serait « vivre », parce qu'il y avait ça dans ma question, il va l'installer à la suite de l'expression. Après, il va réanalyser le nouvel ensemble de mots et faire de la même chose, évaluer c'est quoi le mot qui est le plus probable sur l'ensemble des sites d'arrivée. Et là, il va construire comme ça des phrases en estimant suite à cette combinaison-là. Et là, c'est mot à mot, expression à expression. C'est vraiment à plusieurs échelles. Et là, on est capable de construire. Puis là, ce n'est pas toujours tout le précédent. On peut se retrouver avec, par exemple, « dans divers habitats ». Où est-ce qu'on retrouve ça sur le web ? Quelle expression viendrait à la suite ? À la suite de ça, ça pourrait être « à travers le monde » dans 57 % des cas. Et c'est ça qui va faire en sorte que ça va générer des phrases qui sont tout à fait sensées. Je vous montre ici le texte que ChatGPT m'a fourni suite à la question qui est écrite ici, « Où vivent les oies sauvages ». Vous pouvez appuyer sur « Pause » et lire. C'est tout à fait sensé. On dirait que c'est écrit par un être humain. En réalité, si vous avez bien compris l'explication, il s'agit de probabilité. Étant donné qu'on y va avec les mots qui sont les plus fréquemment utilisés, les combinaisons d'expressions, de phrases, de paragraphes, etc., on va avoir une très, très, très forte probabilité de cohérence et de sens dans la formulation de la réponse de ChatGPT. Par contre, on a une probabilité littéralement, ou en fait des probabilités inconnues de véracité. Et c'est là la problématique. Ce n'est pas un engin de recherche, je vous le donne dans le mille déjà, parce qu'on n'a aucune idée si l'information qui est écrite, elle est vraie. On a simplement un aspect ou une ressemblance à quelque chose qui pourrait être sensé. Vous avez probablement même beaucoup de vérité à l'intérieur du texte, mais vous n'en êtes aucunement assuré, parce qu'il n'y a aucune source, parce qu'il n'y a pas de lien lié vers des informations qui seraient autres, qui seraient diverses. On a tout ça qui est généré à partir de probabilités. C'est donc, on a des chances d'arriver sur quelque chose qui est vrai, mais on n'en sait absolument rien. Donc, ça serait quoi? Les pôles d'utilisation d'un engin comme ChatGPT, qui n'est pas un engin de recherche, qui est plutôt un agent conversationnel. C'est excellent pour structurer une éventuelle réponse, structurer son idée, parce qu'on va avoir, dans le fond, une probabilité qu'on a des paragraphes d'à peu près telle, telle longueur, pour obtenir, en le fond, une phraseologie qui est commune ou communément comprise, si on veut. Pour se donner des idées aussi, puisqu'on va avoir des formulations toutes nouvelles qui vont apparaître, donc si vous êtes pris avec le syndrome de la page blanche, allez-y, allez vous inspirer, et puis après ça, il faut reconstruire vous-même, parce que c'est une très mauvaise idée d'utiliser ChatGPT pour trouver une réponse à une question. Vous n'allez avoir aucune espèce d'idée sur la vérité de la réponse. Il faut l'éviter aussi pour une rédaction, parce qu'encore une fois, vous risquez de dire des choses qui sont totalement fausses. Donc, pour les réponses officielles, encore moins. On ne veut pas aller dans cette direction-là. Confirmer ou infirmer des réponses, c'est absolument à proscrire. On n'aura pas un bon résultat. Donc, si je récapitule un petit peu la portion, choisir son engin de recherche, on peut résumer en se disant, bien, DocDocGo et les autres de ce monde, c'est excellent si vous ne voulez pas être suivi, conserver une forme d'anonymat. Google Scholar, excellent pour faire un peu plus de la science, et pas juste de la science dure, mais de la science dans tout son sens large du terme. Et finalement, Google, c'est à utiliser abondamment, mais utiliser-le de manière conscientisée. Vous savez maintenant qu'il y a du contenu sponsorisé, vous le saviez peut-être déjà. L'effet bulle de filtre, si vous ne le comprenez pas, essayez d'aller fouiller un petit peu, parce que c'est important. Si vous le savez ça, vous savez que les résultats sont présentés selon votre univers, et c'est juste vous qui avez le résultat que vous obtenez. Les autres n'ont absolument pas le même résultat, faites le test au besoin. Et finalement, le chat GPT, ce serait à éviter, sauf pour s'inspirer. Ça complète le chapitre choix de l'engin de recherche. Allons-y avec comment formuler une requête, et là, je vais me concentrer sur Google. Quand on se formule une requête, c'est qu'on se pose une question, et là, je veux vous inciter à poser une question à la machine, peut-être pas de la même façon qu'on la pose à un être humain, pour connaître une réponse. Mais littéralement, on cherche une réponse à un questionnement, et là, savoir bien formuler, ça fait partie d'un art qui se développe. La meilleure chose à retenir, première chose, c'est un peu comme évident, mais je vous le mets dans le mille, si vous cherchez à atteindre, par exemple, le centre de la cible, le mieux, c'est vraiment de viser en plein centre. Donc, premier réflexe, c'est avoir formulé une question la plus spécifique possible. Vous visez le centre pour tomber pile-poil sur votre réponse à votre requête. Si je recherche, par exemple, ici, vieil homme portant une tuque de hockey, je n'aurais pas à rien changer, je veux viser littéralement cette information-là. Des fois, on n'obtient rien suite à ça. Quand on n'obtient rien, ou peu ou pas assez de résultats, il faut simplifier ou généraliser son questionnement. Donc, on veut viser un peu plus large. C'est comme si je prenais la même cible, mais là, je vise un peu plus large, je n'ai pas besoin de viser le centre, donc je vais enlever certains mots qui sont superflus. Et dans mon exemple, je pourrais dire, par exemple, homme portant une tuque de hockey, c'est beaucoup plus général. Donc, on part de spécifique pour aller à général. Et là, vous vous doutez, si je n'ai pas les résultats que je souhaite, je peux aller encore plus général, viser vraiment l'ensemble global, puis dire, par exemple, un homme portant une tuque, puis je vais arriver à un résultat qui va peut-être être plus proche, ou en fait, de m'offrir les choix que je cherche. Donc, partir du spécifique pour le général, il faut, vous allez l'obtenir, vous le faites peut-être déjà, mais je vous incite à l'essayer, là. Vous êtes hyper, même des fois trop précis, puis après ça, vous allez vers une généralisation. Je vais faire un exemple, là, juste ici, pour voir un peu les subtilités, là, qui sont aussi à noter lorsqu'on fait une requête à un engin de recherche. Puis là, je parle de Google, mais c'est la même chose avec les autres engins de recherche. Partant du même questionnement, un vieil homme portant une tuque de hockey, premier fait à remarquer, je pourrais tout à fait demander, un vieil homme portant une tuque de hockey, et là, en fait, c'est une machine qui va vous traiter votre questionnement. Donc, sachez qu'on n'a pas à lui parler comme à un être humain. Vous pouvez faire tout à fait omission de tous les articles, comme les un, une, le, la, des, tout ça, là. Ça ne va pas changer. En fait, ça va changer absolument rien au résultat qui va vous être proposé. Gardez-le en tête si vous voulez faire une requête un peu plus rapidement. Maintenant, il y a une question de vocabulaire aussi. L'Internet, il est fait en anglais ou en fait, majoritairement en anglais. Il a été même construit à l'arrière avec beaucoup de langage qui provient de l'anglais ou qui est un dérivé de. Donc, sachez une chose, c'est que, par exemple, le québécois, c'est moins fréquent sur le web que le français et le français, moins fréquent que l'anglais. Et si vous avez des termes comme, par exemple, « tuque », ici, qui est très québécois, si vous êtes capable de le généraliser en français international, vous allez avoir plus de réponses qui vont être proposées. Donc, c'est ça de tendre vers une généralisation. On peut remplacer ici la phrase, en fait, et voir que, par exemple, en partant, si je questionne en anglais, regardez juste la tendance de genre d'image qu'on peut obtenir à partir de l'anglais, le français et le québécois, on peut obtenir, vous voyez, une nature ou une teinte un peu culturelle de la réponse. Maintenant, on poursuit dans la généralisation. « Vieil homme » pourrait être remplacé par « homme » qui est le plus général. « Personne », c'est encore plus général. Maintenant, « personne portant un chapeau » plutôt qu'un bonnet, on est dans la généralisation encore plus grande. « Personne portant un chapeau de sport », c'est très, très, très général. Maintenant, le verbe comme « tel portant » pourrait être « laisser tomber ». Ce n'est pas vraiment recherché dans ma requête exemple ici. Si vous ne recherchez pas l'action comme telle, vous pouvez laisser même tomber tous les verbes. Seulement les noms, les adjectifs vont vous mener directement à des résultats qui vont être pertinents pour vous. Et là, je vous mets en exemple, en image, qu'est-ce que ça peut donner si je pars du spécifique au plus général. Et là, il faut voir aussi qu'il y a une abondance de réponses qui vont être proposées plus vous allez vers le général. Donc, on garde en tête de spécifique à général. Maintenant, l'être humain, il aime ça classer. En fait, on peut filtrer les résultats et les engins de recherche nous le permettent. On va utiliser ce qu'on appelle des filtres de recherche et des opérateurs de recherche pour raffiner nos questionnements dans nos requêtes. Je vous montre ici, par exemple, la fenêtre lorsqu'on fait une recherche avec l'engin Google. Vous avez l'espèce de ligne dans laquelle on peut taper notre recherche. Et à cet endroit-là, par défaut, vous allez entrer des caractères, des nombres, des symboles spéciaux. Ça, c'est l'entrée comme telle. La machine va recevoir ça en entrée. Ceux qui ne l'avaient pas manqué, essayez-le. Puis là, tout ce que je vais vous dire dans les prochaines minutes, essayez-le pour vrai. C'est la meilleure façon de vous en convaincre. Vous avez juste à droite, vous avez la possibilité aussi de faire une saisie en son, soit avec votre voix ou soit avec peut-être un extrait musical, par exemple. Et demandez, dans le fond, la même chose à l'engin de vous proposer des réponses suivant une entrée qui serait plutôt sonore. Vous avez même un dernier icône à droite complètement, une espèce d'après-photo pour faire des recherches, mais à propos d'une entrée qui serait plutôt une image, une photographie. Donc, ce sont des pixels qui vont être envoyés. C'est excellent lorsque vous voulez faire une espèce de retraçage inversé d'où provenait ou d'où provient une image que l'on se demande, dans le fond, elle est de qui, par exemple. Sous la barre de recherche, vous avez un ensemble de filtres qui sont disponibles. Tout ça, juste ici, ce sont des filtres et vous pouvez cliquer dessus, bien entendu, si vous cliquez sur images, d'obtenir des images. Et vous pouvez aller jusqu'au plus pour avoir même d'autres options. Vous pouvez chercher sur la map, les finances, les vols d'avion, etc. Donc, utilisez-les si vous voulez raffiner votre recherche pour tomber rapidement sur quelque chose qui vous... En fait, vous savez ce que vous cherchez. Votre requête, c'est à vous de la formuler puis de la filtrer. Vous avez même un outil à la fin, aller appuyer dessus pour vrai. C'est là qu'on a des affaires super pertinentes. Les outils sont différents même selon l'anglais ou selon le filtre que vous allez choisir. Ici, si on est dans le tous, on peut choisir notre requête selon les langues, selon la différente date de publication. C'est vraiment pertinent. Si vous faites une recherche par image, des outils sont hyper pertinents. La taille, la couleur, le type d'image, si vous voulez des images animées, etc. Donc, c'est à utiliser des filtres pour raffiner votre recherche. Maintenant, les opérateurs de recherche. Donc, qu'est-ce qu'un opérateur de recherche? Il y en a des dizaines. Je vais faire les principaux ici. Les quatre qui sont au-dessus de moi, c'est ceux-là qu'on peut utiliser le plus fréquemment. Qu'est-ce qu'un opérateur, c'est à mettre lorsqu'on fait une recherche. Si j'utilise les fameux guillemets anglophones, les doubles guillemets comme ça, c'est pour faire une recherche par expression entière. Donc, l'expression entière va être recherchée. Donc, c'est quoi la différence entre chercher, par exemple, « chien de Mario ». Google va vous sortir toutes les pages qui contiennent soit « chien de Mario », mais ça peut être juste « chien », ça peut être « chien de », ça peut être « Mario », ça peut être « de » de Mario. Tout ça, c'est correct dans le genre de recherche qu'on fait avec ce genre de syntaxe. Si vous rajoutez les fameux guillemets et que vous cherchez « chien de Mario », vous allez avoir vraiment l'expression comme telle qui va être cherchée et les réponses vont être uniquement celles qui contiennent exactement l'expression « chien de Mario ». Le prochain opérateur de recherche « or », qui signifie simplement en français « ou », donc c'est pour chercher un terme ou l'autre terme mais pas les deux. Donc là, on aurait des réponses et l'engin va vous proposer uniquement les pages qui contiennent soit « chien » ou soit, par exemple, « Mario », mais pas les deux sur la même page. Le fameux « n » qui vient avec, qui veut dire simplement en français « et », va vous proposer des réponses ou des pages qui contiennent absolument les deux termes. « Chien » « and Mario » va vous sortir dans le fond les pages qui contiennent les deux termes uniquement, pas juste « chien ». Et le dernier, quand même pas rien, le fameux signe de soustraction, le « moins », vous permet de faire une requête en soustrayant quelque chose qui ne vous intéresserait pas. Par exemple, ici, « chien de Mario », mais je ne veux pas vous parler du « chien de Mario Bros ». Je préfère « chien de Mario » moins « bros » pour que je n'ai pas les réponses en lien avec le fameux « Mario Bros ». C'est une autre façon de formuler une bonne requête pour aller directement à son résultat. Si je synthétise, qu'est-ce qu'on peut retenir sur comment formuler sa recherche ? Toujours partir du spécifique au général en retenant que le choix de la langue est important, qu'on peut oublier tous les petits articles lorsqu'on parle à une machine, que vous pouvez abandonner les verbes même dans la formulation de votre requête si ce n'est pas le sujet comme tel que vous cherchez. Utilisez les filtres, essayez-les, mais c'est vraiment juste pertinent de laisser la même requête et d'essayer les différents filtres et si vous en sentez le besoin, rajoutez des opérateurs de recherche pour raffiner votre précision dans votre demande, dans votre requête comme tel. Ça complète le chapitre sur la formulation de la requête. Regardons maintenant comment comprendre les fameux résultats. Vous avez peut-être remarqué, surtout Google, il va vous fournir des résultats à n'en plus finir. Comment faire pour s'y retrouver ? Je vous donne juste des grandes lignes comme telles parce qu'il y a plusieurs façons, mais si on fait une formule, une recherche comme ça, par exemple, Oua sauvage, on va obtenir un résultat et qu'est-ce qu'il y a à observer du résultat qui est proposé ? Vous avez compris tantôt, rappelons-nous-le déjà d'abord, lorsqu'on a un résultat, il faut savoir que le résultat affiché dépend déjà, on vient de le voir, de quel engin j'ai utilisé pour obtenir le résultat, ici Google par exemple, qui je suis parce que les résultats vont dépendre de qui l'a tapé, oui, 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 sur quelle même machine, à quel moment de la journée, comment vous l'avez formulé, c'est ce qu'on vient de voir en formuler la requête, ça va affecter les résultats. Donc ça, on garde ça en tête, mais maintenant, les résultats comme tels, vous avez remarqué ou sinon je vous le fais remarquer, vous avez l'espèce d'adresse URL, en fait, c'est l'adresse de la page, ça nous permet de cliquer dessus pour aller à l'intérieur ou aller sur le site web en question et vous remarquez que le début de chacune des adresses de page web commence toujours par HTTP et souvent, il y aura même un petit S. Juste faites annoter, qu'est-ce qui veut dire le HTTP? Le S, il veut simplement dire Secure. Donc, si vous allez sur un site dans lequel vous allez fournir certaines informations, je vous invite à vous assurer que le S, il est bien présent. La plupart du temps, il est présent, ça veut simplement dire que les informations saisies vont être encryptées. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas vous voler des informations, mais vous pouvez vous assurer qu'il n'y aura pas une tierce personne qui va s'interposer entre les deux. Maintenant, au bout du nom de domaine, vous avez une extension, on appelle un suffixe dans un nom, une adresse, d'une page web. Il y en a une plétarde et là, disons qu'on regarde les principales extensions qui existent, .com, .org. Donc, .com, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un site d'origine commerciale. En gros, ça peut appartenir à n'importe qui. Les intérêts peuvent être privés, publics, etc. On n'a aucune garantie. C'est l'extension par défaut d'une certaine façon. Le .org, lui, est réservé la plupart du temps à des organismes sans but lucratif et ils sont un peu plus fiables. C'est pour ça que je vous mets le petit symbole de fiabilité. .ca, .qc, .ca, simplement pour dire d'où ça vient, de la région d'où ça vient, mais vous n'avez aucune garantie. Ça peut tout aussi bien être commercial. Donc, .ca pour Canada, .qc, .ca pour le Québec, etc. Les .gouv.ca, les .gouv.qc, .ca, ça, c'est des sites qui sont fiables par définition puisque ce sont des sites gouvernementaux avec un différent échelon de gouvernement. Et là, il y a un paquet d'extension. Il y en a des centaines pour à peu près tous les pays du monde. Je ne vais pas les passer ici. Par exemple, .fr pour la France et ça revient un peu à dire que c'est comme le .ca. Dernière chose à dire sur l'analyse d'un résultat maintenant. Lorsque vous allez cliquer sur l'un des choix proposés, parce qu'il y en a un qui vous intéresse, si vous cherchez ici, par exemple, ou à sauvage. Vous allez cliquer et vous allez peut-être obtenir une page qui contient vraiment, vraiment beaucoup d'informations. Ça se peut que ça soit un peu décourageant. Vous cherchez juste une petite information bien, bien précise. Donc, je vous recommande et là, ça fonctionne vraiment avec tous les moteurs de recherche. La petite formule par défaut qu'il faut se rappeler, vous allez l'essayer vraiment à outrance, le fameux CTRL-F. Donc, vous appuyez sur la touche CTRL, maintenez enfoncé et vous appuyez sur F et là, il y aura une petite fenêtre qui va apparaître. Le fureteur, peu importe lequel, va vous proposer de rechercher à l'intérieur de la page sur laquelle vous êtes en train de naviguer. Si vous retapez, par exemple, le mot « oie », vous allez avoir, dans le fond, un surlignage possible et vous allez tomber directement dans la portion de la page sur le sujet qui vous intéresse. Ça va aller plus rapidement si les pages sont beaucoup trop longues. Essayez-le, vraiment, ça vaut la peine et si vous voulez vous en rappeler le fameux F, ça veut simplement dire en anglais « find », donc c'est pour trouver à l'intérieur d'une page. C'est ce qui complète, comment je pourrais vous dire la portion sur vol de la compréhension des résultats. Si je faisais maintenant un récapitulatif de la capsule au complet, dans le choix de l'engin, ce qui est à retenir, Google, vous allez l'utiliser à outrance. Sachez que vous allez l'utiliser de manière conscientisée en sachant qu'il y a des contenus commandités, qu'il y a des bulles de filtre, donc vous êtes l'objet, mais vous allez l'utiliser avec votre esprit critique. Maintenant, vous allez formuler votre requête toujours en partant du plus spécifique possible pour aller vers le général. Vous allez garder en tête que « demander » en anglais va vous fournir plus de résultats qu'en français. Vous allez utiliser les filtres au besoin et finalement, vos résultats, vous allez vous assurer qu'il y a le fameux S et que peut-être les points A pourraient vous intéresser et vous allez utiliser le fameux « ctrl F » pour rapidement aller sur le sujet qui vous intéresse, sur la page qui vous est proposée. C'est ce qui complète la capsule.